En manchette aujourd'hui, le projet 1.5 soumis au BAP et l'impasse des maisons d'hébergement pour femmes bientôt dénouées. Le TVA Nouvelle-Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. Une étape importante a été franchie pour l'entreprise minière Ressources Falco, Kimberly. Le ministère de l'Environnement autorise la recevabilité de l'étude d'impact pour le projet 1.5 à Rouyn-de-Randa. Et oui Anthony, en fait, ceci veut dire que la population sera officiellement consultée par rapport à ce projet d'exploitation d'or et de cuivre. Ça va se faire pendant quatre mois. Donc ce sera sous forme aussi d'audience publique qui sera chapeautée par le BAP, c'est-à-dire le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc je vous remets un peu en contexte. Il y avait beaucoup d'enjeux autour de l'impact environnemental que ça pourrait avoir le projet Horn 5. Donc on ne souhaitait pas ajouter davantage de pollution. Mais plusieurs éléments ont aussi ralenti l'avancement de ce projet depuis 2018, dont la pandémie. Il y a eu aussi tous les éléments pour la fonderie Horn qui ont nécessité la part, du moins, une plus grande présence du ministère sur ce dossier-là. Donc le dossier Falco a été mis en attente, du moins, durant une année et demie, le temps d'éclaircir le dossier de la fonderie. Et en mars-avril 2023, il y a eu vraiment une accélération du dossier dans le contexte de Falco. Et on est bien fiers aujourd'hui d'annoncer à la population de Rwanda, en fait, qu'on est encore là. Et rappelons-le, Kimberly, si le projet se concrétise, l'impact pourrait être majeur pour Rwanda. Écoutez, Anthony, en termes de création d'emplois, on parle de possiblement plus de 500. Et en termes de retombées économiques, le président de Ressources Falco affirme que ça pourrait atteindre un milliard de dollars. Les installations seront aussi à la fine pointe de la technologie. D'ailleurs, malgré les embûches au niveau des autorisations et aussi au niveau des impacts environnementaux, il n'y a pas de changement au niveau des schémas ou des plans pour l'instant. Il va nécessiter, je dirais, une collaboration des entrepreneurs locaux lors des travaux de construction. Donc, un impact important sur l'économie, c'est certain. Autre que les emplois, c'est aussi toute l'assistance qu'on va avoir besoin locale pour les services durant toutes les années d'opération qui, au moins, seront de 15 ans. D'ailleurs, une première séance d'information est déjà prévue le 24 avril prochain pour justement commencer le processus d'audience publique. On va bien évidemment continuer de suivre le dossier. Merci, Kimberly. On plonge maintenant dans un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, la mise en suspens du projet de maison d'hébergement de deuxième étape pour les femmes victimes de violences conjugales à Rouen-Noranda. Eh bien, on apprend maintenant que l'impasse avec la Société d'habitation du Québec pourrait être dénouée très prochainement selon Alternative pour elle, qui chapeaute le projet. L'ajout d'un appartement dans le futur immeuble pourrait permettre de diminuer les coûts du projet. Rappelons que dernièrement, la ministre responsable de l'habitation jugeait que le projet de Rouen-Noranda, avec des coûts estimés à 900 000 $ la porte, était beaucoup trop dispendieux. On a beaucoup d'espoir d'avoir des nouvelles cette semaine, voire peut-être la semaine prochaine, mais nous, ce que ça nous prend, c'est des documents officiels qui vont nous dire « Vous avez le financement et vous pouvez commencer à construire. » La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan, qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par l'hésitation du gouvernement dans le dossier des maisons pour femmes? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et on poursuit avec une personne qui a été transportée dans un centre hospitalier après avoir été incommodée par de la fumée. C'est qu'une résidence, oui, une résidence a été la proie des flammes la nuit dernière à Rivière-Évain. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux situés sur la route 117 vers minuit 45 pour maîtriser le brasier. Et en éducation, maintenant, le transport scolaire est annulé pour la journée au centre de service scolaire à Ricanard. Même si les cours sont suspendus, les écoles demeurent ouvertes. Le personnel est sur place pour accueillir les élèves du pré-scolaire, primaire, secondaire et ceux en formation professionnelle afin de leur offrir un accondrement. Les services de gare sont ouverts selon les heures régulières. Pour ce qui est de la formation générale des adultes, les cours ont lieu comme à l'habitude. Et à Val-d'Or, seuls les autobus des circuits 12 et 704 secteurs Chemin-Lac-Vassant et Chemin-Naurie n'ont pas pu récupérer les élèves ce matin. Et du nouveau dans le procès Rochon, le jury a demandé à questionner le juge moins de 24 heures après le début de ses délibérations ce matin au palais de justice de Rwanda-Rwanda. Le groupe de neuf femmes et trois hommes souhaitait d'abord réentendre l'entièreté des éléments liés au témoignage de Sylvie Rochon. Les jurys sont revenus à la charge moins de 90 minutes plus tard, ayant alors une question sur la présence d'un coffre photographié dans le haut d'un escalier. Le juge leur a rappelé qu'en lien avec la photo 141, un policier, l'agent Robichaud, avait déclaré avoir fait entrer un chien qui grattait à la porte d'entrée. Le refuge animal ne répondant pas, il a laissé monter à l'étage. Un second témoin, l'agent Valcourt, ajoutant plus tard qu'une planche obstruait le haut des marches. Et maintenant, je vous propose de rester à Rwanda-Rwanda, mais de changer de sujet. Trois nouveaux secteurs scolaires vont prochainement être sécurisés pour les piétons. Il s'agit des intersections face aux écoles Notre-Dame-de-Grâce, Sacré-Cœur et La Petite-Étincelle. Des dispositifs lumineux vont être installés pour assurer la sécurité des écoliers lorsqu'ils traversent la rue. Et je poursuis avec une belle nouvelle, puisque les candidatures pour le prix Hommage aîné du gouvernement du Québec sont ouvertes. Cette distinction vise à souligner l'apport d'une personne aînée qui œuvre bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être de ses pairs, ainsi que sa participation accrue à la société. Les intéressés sont donc invités à communiquer avec la table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue et ont jusqu'au 3 mai pour le faire. Et dans le dossier de la fonderie Horn maintenant, 45 millions de dollars, c'est le montant approximatif que Québec accorde à la Ville de Rwanda pour relocaliser les 200 ménages de la zone tampon. Les détails avec Emmerly Hall. Une somme d'environ 41,4 millions de dollars est allouée pour soutenir les besoins des locataires et propriétaires de la zone tampon dans le quartier Notre-Dame. Cette aide financière va permettre de débuter les travaux de relocalisation des résidents dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour soutenir Rwanda-Rwanda. Les gens vont voir combien leur maison est au niveau de l'évaluation municipale, comment ça se passe au niveau des nouveaux quartiers. Évidemment, ils vont avoir toute l'information, mais c'est important parce que c'est très rassurant pour les citoyens. On avait dit, on avait fait l'annonce en mars 2023 d'un plan d'action à la hauteur de 88 millions. Aujourd'hui, le plan est rendu à 90 millions parce qu'on ajoute des montants pour le développement économique, pour l'image de la municipalité. Une équipe de la Ville pourra intervenir dans les secteurs concernés pour consolider le quartier tout en collaborant avec les promoteurs du milieu. Des logements abordables et sociaux seront aussi disponibles. J'ai travaillé avec l'OMS, l'Office municipal d'habitation, Alain Poirier, parce que j'ai tout le temps dit que les gens qui ont besoin de logements sociaux, ils vont les avoir. Puis on a réussi à débloquer pour avoir, si nécessaire, 200-250 logements sociaux pour accompagner ceux qui étaient sur une liste d'attente et les nouveaux qui s'ajoutent avec la relocalisation de la zone tampon. Parce que c'était vraiment important pour moi que tous ceux qui avaient besoin qu'il n'y ait pas d'inéquité. En collaboration avec des acteurs du milieu, plus de 2 millions de dollars est octroyé pour réaliser le plan de développement local de la Ville. Québec investit également 1,5 million de dollars pour améliorer l'attractivité, l'appartenance des citoyens et l'image de Rwanda-Noranda. Une stratégie de mobilisation va être mise sur pied pour proposer des projets rassembleurs. On a élaboré un plan de valorisation parce que selon nous, oui, tout le volet vraiment de la relocalisation, il faut améliorer la qualité de vie de nos gens, ça c'est clair. Mais il y a aussi le fait qu'il faut corriger les erreurs du passé et c'est pour ça qu'on a un plan de valorisation ambitieux aussi de plus de 300 millions pour les cinq prochaines années. Donc un travail aussi où on va parler d'environnement, de verdissement, d'attractivité, tout ça. Alors ce n'est pas le travail qui va manquer dans les prochaines années. Kimberley Hall, Arendtie Nouvelle, Rwanda-Noranda. Au culturel, le marché créatif de Rwanda-Noranda fait son grand retour les 30 et 31 mars prochains. La population pourra profiter du congé de Pâques pour y rencontrer des artisans, en plus de pouvoir découvrir leurs produits uniques et encourager l'achat local. Les tout-petits pourront profiter de l'événement parce qu'avec une chasse au coco de Pâques et la communauté est attendue samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 16h au 215 Avenue de l'Air. Rappelons que l'entrée est gratuite pour tous. Et au sport, on rejoint Kémilia Laliberté à Val-d'Or puisque les foreurs viennent tout juste de faire un bilan de fin de saison. Et corrigez-moi si je me trompe, mais c'était une saison remplie d'adversité pour l'organisation. Oui, on peut le dire, Anthony, ça a été une saison assez difficile pour l'organisation des foreurs. Et l'entraîneur-chef Maxime Derivistot le disait ce matin. Ils ont quand même commencé la saison avec 9 joueurs recrues, dont 2 étaient des gardiens de but. Et puis là, ils ont terminé la saison avec 15 défaites de suite. Et c'est une deuxième année d'affilée où ils ne participeront pas aux séries. Donc c'est certain que c'est plusieurs déceptions de suite. Mais malgré tout, l'entraîneur-chef s'est dit rassurant. Bon, il a salué la progression des joueurs comme Veilleux, Fiala, Brisson également. Et avec les repêchages qui arrivent bientôt, ils sont confiants. Ils souhaitent faire progresser l'équipe pour l'an prochain, la rendre plus homogène aussi. Donc j'ai pu discuter avec l'entraîneur-chef et avec le président de l'équipe. Et puis je vais pouvoir vous revenir avec plus de détails au bulletin de ce soir à 18h. C'est donc à ne pas manquer. Merci Kimélia. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca Par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabitibi.ca À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est des nuages avec un maximum de 9 degrés pour l'Abitibi et une température stable de 5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages sur tous les secteurs avec des minimums oscillants entre moins 4 et moins 5 degrés. Et voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. On vous retrouve ce soir de 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Sous-titrage ST' 501